Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Le directeur général intérimaire de la RTNC est suspendu de ses fonctions. Décision prise par le ministre de la Communication pour décrisper le climat de travail. Nous allons lire cette décision dans cette édition d'information. Abbé Donatien Cholet, lui, obtient le titre honorifique de chaplain de sa sainte-été le pape François. L'église catholique du Congo accueille ce choix avec beaucoup de joie. L'annonce, vous allez la suivre également dans cette édition d'information, ainsi que les premiers mots du nouveau Monseigneur. C'est fait, la rumba des deux Congos devient patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La décision a été annoncée aujourd'hui. Nous allons justement la commenter sur ce plateau avec la ministre de la Culture, Catherine Katongo-Foura. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Vous allez très bien ? Très bien. Merci. Vous êtes l'invité de cette édition d'information. Voilà tout pour les titres. Merci à toutes et à tous. Hier, dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État n'a pas épargné le domaine de la sécurité. Pour Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, l'état de siège dans le Nord qui vaut Elituri, reste l'unique moyen pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Je vous propose d'écouter le président de la République. Je reste fermement convaincu que l'une des plus grandes questions qui taraude nos esprits, celle que certainement chacun de nous porte comme une écharde sous la peau, a trait à ce climat d'insécurité permanente et récurrente qui sévit à l'est de notre pays. Ce climat délétère a toujours menacé son intégrité territoriale et prêté à diverses interprétations. Compte tenu des drames indicibles que vivent les populations de nombreuses contrées de cet espace, J'avais donc décrété au mois de mai de cette année, au regard de l'article 85 de notre Constitution, l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de Elituri, en proie à des violences que sèment les forces négatives constituées en groupes armés depuis plus d'un quart de siècle. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes dont dispose la République pour définitivement vaincre ce mal qui anéantit tous nos efforts de développement. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel point zéro point de la République. J'interpelle donc la conscience collective de chacun de nous, Congolaises et Congolais, et j'en appelle au sursaut et au sens patriotique, en affirmant qu'il n'existera jamais de Congolais sans le Congo de leurs rêves. En dépit de nos divergences d'approche, et c'est ma conviction ultime et profonde, l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais tel que nous l'avons déjà montré à maintes reprises au fil du temps. Je saisis cette opportunité pour féliciter les deux chambres du Parlement qui, dans leur souci de voir revenir dans ces contrées de l'Est de la République, ont toujours autorisé les renouvellements successifs de l'état de siège conformément aux textes légaux en vigueur. Ce qui a permis à nos forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans ces deux provinces et de consolider les acquis des opérations. En effet, depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes et à reprendre plusieurs bastions jadis occupées par l'ennemi. Des chefs de bandes ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Certes, l'ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres sur les populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre pays. Pendant les vacances parlementaires, le gouvernement a reçu l'autorisation de proroger l'état de siège dans le Nord-Kivu et Litori. L'Assemblée nationale a jugé recevable le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Le vote a eu lieu à la plénière dirigée par l'honorable Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Après trois mois d'intenses travaux, la Commission écofine les bonnes gouvernances du Sénat a présenté en plénière du lundi 13 décembre le rapport intérimaire sur l'évaluation des recommandations formulées par le Sénat lors de l'examen de loi des finances 2020-2021 et des lois portant reddition de comptes des exercices 2018 et 2019. Il était question d'auditionner les membres du gouvernement, les responsables des régies financières et des services publics de l'État pour une meilleure application de la loi relative aux finances publiques dans la perspective d'augmenter les ressources du budget de l'État. Votre Commission a réaffirmé avec force le caractère arbitraire et unique de la taxe RAM, même si elle est assise sur des dispositions réglementaires au démerant contestable. En effet, à partir du moment où la taxe RAM est un prélèvement obligatoire, dont la contrepartie n'est pas perceptible, il prend le caractère d'une taxe parafiscale qui ne peut être perçue qu'en vertu de la loi et comptabilisée au compte du trésor public. Sans attendre le rapport définitif, votre Commission propose 1. La suspension immédiate de la perception de la taxe RAM. La Commission a également demandé la restitution aux usagers des fonds qui ont été indûment perçus et l'organisation des consultations techniques avec les professionnels de télécom en République démocratique du Congo pour réponser complètement le RAM. Il faut noter que c'est dans le cadre du contrôle parlementaire que le Sénat a débuté les auditions des mandataires et des ministres ainsi que d'autres responsables des structures de l'État qui contribuent dans le budget afin d'accroître les recettes publiques pour doter le pays d'un budget qui répond aux attentes de la population. Cette mission a conduit les élus des élus dans plusieurs provinces du pays. Merci Sandra Niangui. Nous reviendrons plus tard à l'Assemblée nationale. Poursuivons cette édition d'information des questions liées aux violences sexuelles au menu des échanges que le Premier ministre a eus avec l'ambassadeur du Canada en RDC. Jean-Michel Samaloukonde a également pris langue avec le nouvel ambassadeur de France Bruno Aubert. Après la présentation de ses lettres de créance au président de la République, l'ambassadeur de France a vite fait de présenter ses civilités au Premier ministre et chef du gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde Kienge et Bruno Aubert ont focalisé leurs échanges sur des questions liées au réchauffement climatique, à la biodiversité et au développement. Cette dernière question marque ainsi la présence de la directrice de l'Agence française de développement aux côtés du chef des missions diplomatiques de la France. Selon les diplomates français, Kinshasa et Paris aspirent les mêmes enjeux sur le climat et la biodiversité. Nous souhaitons la France et la République démocratique du Congo être, nous sommes déjà l'un à l'autre, en plus que ce soit des partenaires de référence. Nous avons des langues communes, nous avons les mêmes visions sur les grands enjeux globaux autour du climat, également une diplomatie active dans la région. Nous partageons également des impératifs de sécurité, de sécurité régionale commune. Nous souhaitons également participer activement au développement économique et social du pays, au développement des différentes régions. C'est la région pour laquelle je suis venu avec la directrice à Kinshasa de l'Agence française de développement. Le travail de développement est en train d'augmenter ses engagements en République démocratique du Congo et c'est un des signes de notre intérêt contre nos amis congolais. Il était important pour moi d'avoir la vision globale de celui qui est le chef du gouvernement. Bruno Aubert s'est réjoui de l'engagement du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue et de sa vision sur les développements de la République démocratique du Congo. Quant à l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, l'intérêt qu'accorde le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue aux questions liées au genre et à la lutte contre les violences de tout genre faites à la femme ont retenu son attention. C'est la raison pour laquelle les deux personnalités ont mis à profit leurs échanges pour approfondir ces questions. Compte tenu qu'il y avait des 16 jours d'activistes contre les violences faites aux femmes qui se sont terminées mais aussi pour démontrer que cet engagement-là ne doit pas se limiter aux 16 jours mais que ça doit être un engagement l'année longue. Je pense qu'il a démontré son intérêt et son ouverture. Le souhait de Benoît-Pierre Laramé et que cette lutte contre les violences faites aux femmes soit menée de manière perpétuelle. Justice, démarrage du procès John Tibassima au tribunal militaire garnison de Litori à Bounia. Il est poursuivi notamment pour participation à un mouvement insurrectionnel. L'un faire de ces matres, les groupes armés sur les lunes de front et de l'autre la justice militaire vient en appui pour que tous les auteurs et commanditaires de violences en Litori sébissent la rigueur de la loi pendant l'état de siège poursuivit pour participation à un mouvement insurrectionnel mais aussi pour faux et usage de faux. John Tibassima, comparé depuis le week-end dernier devant le tribunal militaire, garnison de Litori à Bounia. Selon les ministères publics, le prévenu détiendrait de fausses pièces d'identité qu'il aurait produit à partir de l'un de ses téléphones dans l'objectif de tromper le service spécialisé pour entrer frauduleusement à la République démocratique du Congo afin de déstabiliser le pouvoir. L'organe acquisitaire a également soutenu qu'il est prévenu s'identifiant comme l'escalteur général en charge des affaires extérieures de la formation politique, parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo aurait fui les pays pour s'installer au Canada du fait qu'il aurait commis plusieurs crimes en Litori à tenter en vain de cacher son identité. Parlant de la seconde prévention liée à un mouvement insélectionnel, le ministère public a révélé au tribunal militaire qui, John Tibassima, serait d'une part le fondateur de la coalition de groupes armés de Litori et de l'autre le chef de la branche politique d'un mouvement politico-militaire de nommer Union Nationale pour le Changement Intégral avec l'intention de déstabiliser Litori. Au mois d'octobre dernier, John Tibassima a été arrêté par le service de défense et de sécurité à Bounian avec plusieurs cartes d'identité. Sa tentative de corrompre les forces de l'ordre avec un moteur de 3 000 dollars américains pour le relâcher n'avait pas abouti, signant le concours de la même audience consacrée à l'identification du prévenu et de Kiev mis à sa charge. Le tribunal militaire garnison de Litori à Bounian a pris en délibéré la requête de délibération provisoire du prévenu Lik Malembe pour raison de santé. Cet acteur politique est poursuivi par la même génédiction pour propagation des faux bruits. Les commerçants du Nord-Kivu ont accueilli la nouvelle des deux mains. Fini la perception de la taxe professionnelle annuelle ou frais d'ouverture, ainsi en a décidé le gouverneur du Nord-Kivu, Constantin Dima. Il faut le rappeler, cette taxe était plusieurs fois dénoncée. Pour les commerçants du Nord-Kivu, le gouverneur militaire tranche. Plus question des tracasseries, la taxe professionnelle annuelle n'est perçue qu'une seule fois à l'ouverture des boutiques. Le président des boutiquiers de Goma explique ce double emploi. Maintenant, nous faisons le gouverneur militaire. C'est à jeter des fleurs au gouverneur militaire parce qu'il vient d'apaiser les opérateurs économiques pour faciliter aussi le climat des affaires. Parce que cette taxe-là crée beaucoup de difficultés et d'interprétations, de mauvaises interprétations pour seulement rassurer les opérateurs économiques qui ne sont pas aujourd'hui. C'est parce que toute la ville est très contente. La province aussi, Benigoutembo, on nous a permis vraiment félicitations. Parmi les pionniers dans la défense des droits des commerçants, au Nord-Kivu, figure le vice-président de l'Assemblée provinciale en sursis, Jean-Paul Lumbulumbu. Le fait générateur du paiement ou du recouvrement de cette taxe-là se trouve être la demande d'ouverture. Ça veut dire que si vous ne faites pas une demande d'ouverture ou vous l'aviez déjà faite auparavant, vous ne pouvez pas payer la taxe professionnelle annuelle. Malheureusement, nos communes, les mairies, les collectivités, chefferies, etc., étaient en train de faire payer cette taxe professionnelle. Et en tant qu'élus du peuple, envoyés par le peuple, nous avons soulevé une motion incidentielle le 4 novembre 2020 demandant le vote d'une recommandation qui exigeait du gouverneur de sursoir au paiement de cette taxe-là parce que c'était une surtaxation, un paiement double. Il dit sa satisfaction et félicite le gouverneur du Nord qui voulait le lieutenant général Constantimacoumba. Et je félicite beaucoup le gouverneur Constantimacoumba parce que là où il y a des bonnes choses, il faut le féliciter. Je le félicite d'avoir compris la quintessence de cette motion incidentielle qui avait été soulevée à l'époque par votre langue sur l'huitaine et j'encourage les entités territoriales et centralisées à appliquer sans faille cette instruction permanente du gouverneur de province. Pour les préjudices subis aux commerçants de porter leurs plaintes auprès des juridictions. Il faut encourager les opérateurs économiques à pouvoir émerger, à pouvoir contribuer à aider l'État à réaliser des capitaux. Et sur cette question-là, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui étaient déjà bloqués, qui se sentaient asphyxiés par le paiement annuel de cette taxe-là qui, légalement, ne devraient être payées qu'une seule fois. L'honorable Jean-Paul Loumbou-Loumbou, député élu de Loubéro, souhaite que le Conseil d'État prenne position sur cette perception dans toute la République démocratique du Congo. Ces jours sont hors du danger. Christy Vimbou a longtemps souffert d'une maladie due à une malformation rare. Le cri de détresse lancé par son père avait touché la sensibilité de la fondation Victor Bossoucou qui a rapidement pris en charge ses soins. La revoilà aujourd'hui. Cédric Keninambo l'a rencontrée. Maladie rare, pénible, difficile à supporter, surtout quand il s'agit d'un enfant. Christy Vimbou huit ans seulement, a vu un moment donné de sa vie son ventre prendre des proportions inquiétantes. Aussitôt, sa famille lance un cri d'alarme qui reçoit un écho favorable auprès de la fondation Victor Bossoucou qui accepte alors de prendre entièrement en charge la patiente pour des soins appropriés. C'est lui qu'on appelle l'homme du Saint-Esprit en parle. Je demande à tout le monde de faire toujours le bien lorsque vous avez la possibilité de faire du bien. Ce n'est que ça comme témoignage. Aujourd'hui ou tard, le mal bien fait ne fait jamais trop mal. Vu que notre rescousse a été donc vraiment fait donc la pragmatisme des faits a été venu chez M. Victor Bossoucou. Je les remercie beaucoup. Je n'ai rien à lui remettre. Ce que moi j'ai pu lui remettre c'est beaucoup de remercier beaucoup de remercier à moi. Au cas où les formations sanitaires du pays n'arriveraient pas à prendre en charge cette patiente de 8 ans un plan B était envisagé c'est-à-dire son évacuation vers l'étranger. Au-delà de ces gestes la fondation Victor Bossoucou a régularisé également les frais des femmes accouchées internées. y compris d'autres malades dans d'autres services spécialisés au centre hospitalier Chalot. La grande nouvelle de ce soir la rumba de Deux-Congos inscrit comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO le vote a eu lieu aujourd'hui. La ministre de la Culture Catherine Katungoufura a personnellement participé à ce vote par visioconférence. voici ce reportage. On a entendu arriver afin que l'histoire soit corrigée. La rumba congolaise est maintenant patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nous disons merci à la diplomatie culturelle du président de la République démocratique du Congo Son Excellence Félix Antoine Tisseke de Tchilombo Merci au Premier ministre Son Excellence Sam Aloukonde Merci au comité mixte Congo-Kinshasa et Brazzaville qui pendant plusieurs mois n'a rien laissé au hasard pour cette fin. Merci au bureau de l'UNESCO à Kinshasa pour son indéfectible accompagnement. La rumba c'est notre identité et notre richesse. La rumba c'est phénomène de ville dont Kinshasa et Brazzaville sont le foyer et la mémoire de nos peuples qui voient aujourd'hui l'invention des esclaves et leurs descendants revenir comme une science dans son milieu naturel. L'inscription de la rumba congolaise sous la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité est la consécration de notre identité commune de l'identité africaine d'une mode de vie d'un état d'âme d'un savoir et d'un savoir-faire anthropologique. Il va falloir la célébrer avec faste. J'en profite pour rendre hommage au génie créateur des ancêtres et des esclaves qui dans leur déportation n'ont pas perdu cette identité. Une mention spéciale est attribuée à tous les artistes musiciens de ces deux congos toutes générations confondues aux écrivains qui ont contribué à la valorisation de ce patrimoine et pérenniser son héritage. Maintenant, qu'allons-nous faire avec cette reconnaissance mondiale de la rumba congolaise ? Nous avons prévu des conférences, des émissions radio-télévisées, des colloques, des expositions sur la rumba dont un musée est déjà en vue. Plusieurs projets artistiques et culturels seront mis en œuvre à cet effet en musique, en art plastique, en art de scène, en littérature, en cinéma, en architecture, etc. L'avenir de la rumba est désormais scellé et par elle nous partageons avec le monde la même humanité. Vive la rumba congolaise ! Catherine Katungou-Foura est sur ce plateau. Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir. Nous venons de vous suivre. Vous êtes dans la joie. C'est arrivé. C'est le bout du chemin. Alors, dites-nous, c'est depuis quand que les deux Congos ont déposé ce dossier pour avoir les résultats que nous avons aujourd'hui ? Merci pour cette opportunité. C'est vraiment longtemps. C'est l'aboutissement aujourd'hui. C'est l'œuvre de beaucoup d'années. C'est depuis 2013 que les deux Congos ont déposé les dossiers au niveau de l'UNESCO pour demander l'inscription sous la liste représentative de patrimoine immatériel de l'UNESCO, de l'université. Alors, la rumba, être inscrite, ce n'est pas une chose facile. Ça demande beaucoup de choses à la fois. Il y a la convention de l'UNESCO sur la question du patrimoine qui a des critères. Et ces critères se basent sur la question d'abord de la viabilité, la question de sauvegarde, la question de la valeur et de l'importance du patrimoine qu'on veut faire inscrire, mais aussi beaucoup plus d'ailleurs sur la question de l'histoire et de la pérennisation de ceci. Et c'est ce qui justifie tout ce temps ? Ça justifie tout ce temps parce qu'il fallait qu'on constitue un dossier, il fallait qu'on puisse ficeler vraiment les dossiers. Plus de huit ans que le dossier est en train d'être constitué. Beaucoup de questions ont été posées. J'ai eu beaucoup de prédécesseurs qui ont travaillé sur les dossiers accompagnés d'un comité national technique qui a été vraiment à la hauteur, qui a collectionné et cherché des éléments nécessaires pour que nous puissions être dans les critères. Et lorsque le chef de l'État a pris ses fonctions, il a pris ça comme motivation, comme détermination, de terminer avec les démarches pour que la rumba soit finalement inscrite. Et je me dis, c'est un aboutissement heureux aujourd'hui. Elle est écrite et donc c'est une fête pour le Congo-Kinshasa et le Congo-Braza. Congo-Kinshasa, Congo-Braza, toute l'Afrique. Madame la ministre, vous avez assisté par visioconférence à ce vote. Essayez de nous résumer. Comment cela se passait ? Oui, nous avons été là toute la journée pratiquement. Ce n'était pas facile. C'était en visioconférence. Normalement, nous devions être en France, mais avec la pandémie actuellement, on ne pouvait pas se déplacer. Et nous avons été toute la journée concentrés. Il y a eu beaucoup de dossiers, les dossiers de beaucoup de pays et les nôtres sont passés à partir de 16h45 à l'heure de Kinshasa. Et nous avions peur. On avait vraiment la pression parce qu'on avait déjà beaucoup donné d'informations et se disait si les choses changeaient, comment est-ce que nous allons devenir ? Nous étions là et nous avons été d'abord motivés par la présence de la directrice elle-même de l'UNESCO qui est venue comme pour parler pour notre dossier. Il n'était pas là pour les autres dossiers, mais pour le nôtre, il a été là. Et c'était quand même quelque chose qui nous a beaucoup motivés. Et nous avons, même en croisant les doigts, nous avons cru que c'était déjà un bon départ. Nous avons vu, nous avons suivi, il n'y a pas eu d'objection. Il y a la présentatrice de dossiers qui a présenté, qui a dit que les dossiers sur la rumba a été bien ficelés et bien présentés. Et donc, c'était déjà un aboutissement pour nous. On a commencé d'ailleurs à jubiler quand nous étions en vision conférence. On criait même comme pour dire que c'est finalement notre identité congolaise qui revient, qui est reconnue au monde. et donc, un nouveau départ, un démarrage pour l'avenir du monde, l'avenir de l'Afrique, l'avenir du Congo. Un nouveau départ. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que le Congo, les deux Congos ont obtenu ceci ? Comment les choses vont se passer ? Oui, c'est le moment de démarrage, comme je viens de le dire. Il y a le programme du gouvernement, lui-même, qui a déjà prévu beaucoup d'actions. et ce sont des actions qui sont réunies dans le pilier 15. Et ces actions, c'est autour de la question de l'industrie culturelle. Cette industrie ne sera effective que quand la politique culturelle va être mise en place. Avec la politique culturelle, nous allons être à mesure de réaliser les colloques, comme je l'ai dit dans mon message. Nous allons réaliser beaucoup de conférences et beaucoup d'activités de renforcement des capacités. Mais ce qui est très important, et ça, c'est l'occasion de l'annoncer au Congolais, est que nous allons avoir notre musée de la rumba. Nous avons acquis, nous avons déjà acquis un palais, la maison de notre artiste, le grand qui a aussi joué la rumba aux côtés des autres, la maison de Papa Wimba, le gouvernement congolais l'a déjà acquis, et le gouvernement congolais considère que ça doit être ça, le musée de la rumba. Une grande information que nous ouvrons au monde, que nous livrons aux Congolais, et tous les précurseurs de la rumba vont se retrouver, être représentés là-bas, et nous allons le célébrer chaque jour dans cette maison. Merci Catherine Katungou-Foura. Je rappelle que vous êtes la ministre de la Culture. Merci pour toutes ces annonces. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Poursuivons cette édition d'information avec l'économie, la mission d'évaluation des projets agréés au code des investissements. Se poursuit dans le Congo central. Nous vous présentons l'étape de Mwanda. Dans la ville côtière de Mwanda, l'équipe de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en mission d'évaluation de projets agréés au code des investissements, c'est dans un premier temps rendu aux installations de la Saucyre pour se rendre compte de la production du gaz domestique par la société Saugaz, une unité de production à grâce au soutien du pays par le code des investissements, acquise du matériel de transport et transformation du gaz butane pour une consommation domestique. Des machines qui fonctionnent à plein régime et créent de l'emploi à la grande satisfaction de membres de la mission. Le délégué de la présidence de la Prémature du ministère du Plan et du Travail ou de la DGDA et la DGI qui accompagnaient le directeur général de la NAPI sont ensuite allés vers l'océan Chebosa, une unité de pêche industrielle qui grâce à l'accompagnement de la NAPI fait face à une concurrence pas toujours loyale de firmes exploitantes dans les pays voisins. Stéphane, le chef du projet, s'est confié au directeur général de la NAPI Anthony Kinzoka-Mollet lui exposant les difficultés de tout ordre. Le fait d'avoir travaillé avec la NAPI je pense que c'est l'unique raison pour laquelle cette société existe. On aurait été probablement découragé avant à faire toutes les démarches à droite à gauche. Donc vraiment la NAPI ça nous a permis de créer cette société. Une fois sorti du site, l'équipe a entamé la descente sur Matadi avant dernière étape de sa mission d'évaluation de projet dans les Congo central. Comment on sert l'ouverture de cette édition d'information ? Je m'en vais maintenant vous lire l'arrêté du ministre de la Communication portant suspension à titre conservatoire du directeur général adjoint faisant intérim du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Le ministre de la Communication et Média porte-parole du gouvernement vu la constitution de la République démocratique du Congo tel que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006 spécialement en son article 93 vu la loi numéro 08-009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale application applicable aux établissements publics spécialement en ces articles 3 et 25 vu le décret loi numéro 017-002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État en son article 1er.15 vu l'ordonnance numéro 18-018 du 13 mars 2018 portant nomination des membres du conseil d'administration de la direction générale de la radio télévision nationale congolaise RTNC vu l'ordonnance numéro 20-06 du 20 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi que les membres du gouvernement vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres des ministres d'état des ministres des ministres délégués et des vice-ministres vu le décret numéro 09-62 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé radio-télévision nationale congolaise vu le décret numéro 13 bar 0-56 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics vu la lettre du novembre 2021 du 29 novembre 2021 portant demande d'explication au directeur général A.I. considérant les éléments des réponses de ce dernier lesquels ont été non convaincants et non concluants du fait qu'il affirme avoir effectivement une prétendue effectué une prétendue régularisation sur base des pratiques légales constatant que les actes posés par le directeur général A.I. sont constitutifs des griffes ci-après Violation intentionnelle des dispositions de l'article 13 paragraphe numéro 1 de la loi numéro 08 bar 009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale et applicable aux établissements publics Violation de l'article 15 paragraphe 1 du décret numéro 0662 du 3 décembre 2009 fixant les statuts de la RTNC qui réserve cette matière à la compétence exclusive du conseil d'administration non-respect de la procédure disciplinaire et non-respect des dispositions statutaires régissant la RTNC telle que reprise dans le procès verbal du conseil d'administration du vendredi 5 novembre 2021 vu le climat de travail malsain et en dégradation permanente fondée sur le retrait de confiance des agents et cadres vis-à-vis du directeur général intérimaire de la radio télévision nationale congolaise vu la nécessité de décrisper le climat de travail et d'assurer le fonctionnement sans interruption du service public précité vu l'urgence arrêté premier article et suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de directeur général adjoint faisant l'intérim du directeur général au sein de l'établissement public dénommé radio télévision nationale congolaise RTNC monsieur Moulumba Kabouaï Freddy article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux présents arrêtées article 3 le secrétaire général à la communication et médias et le président du conseil d'administration de la RTNC sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 14 décembre 2021 Patrick Mouyaya Katembo est ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement et puis ce second arrêté portant désignation d'un directeur général intérimaire à la radio-télévision nationale congolaise le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement vu la constitution de la république démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006 spécialement en son article 93 vu la loi numéro 8 bar 009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics spécialement en ses articles 3 et 25 vu le décret numéro 017 bar 2002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'état en son article 1er point 15 vu l'ordonnance numéro 18 bar 018 du 13 mars 2018 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la de la direction générale de la radio télévision nationale congolaise RTNC vu l'ordonnance numéro 20 bar 06 du 20 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi que les membres du gouvernement vu l'ordonnance numéro 020 bar 017 du 27 mars 2020 portant fixation des attributions des ministères vu l'ordonnance numéro 0 numéro 21 bar 0 12 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres des ministres d'état des ministres et des ministres délégués et des ministres et des vice-ministres vu le décret numéro 09 bar 62 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé radio-télévision nationale congolaise vu le décret numéro 13 bar 0 56 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics et des établissements publics vu l'arrêté numéro 0 11 du 4 du 14 décembre 2021 portant suspension d'un directeur général adjoint faisant intérim du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise vu la nécessité de décrisper le climat de travail et d'assurer le fonctionnement harmonieux du service public précité vu le dossier personnel de l'intéressé vu l'urgence arrête article 1er est désigné directeur général intérimaire de l'établissement public dénommé radio-télévision nationale congolaise RTNC monsieur Mbunga Mwindou Belide Robert matricule 94 86 article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté article 3 le secrétaire général à la communication et médias et le président du conseil d'administration de la RTNC sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 14 décembre 2021 Patrick Mouyaya-Katemboué ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement l'économie des batteries en République démocratique du Congo est une nécessité ce système permet d'offrir de l'emploi solide aux jeunes Congolais le sujet était débattu au conseil économique et social à Nîmbalaka la problématique de la mise en place d'un écosystème et une économie des batteries conventionnelles intégrées et décarbonées est le sujet abordé au cours de cette séance présidée par Jean-Pierre Kewakana l'orateur du jour le révérend père Jacques Ntungu membre du centre ARP pour la recherche et la formation pense qu'avec la mise en place d'un écosystème des batteries la République démocratique du Congo gagnerait davantage en termes d'économie et que le pays va créer beaucoup d'emplois solides pour les jeunes la RDC doit jouer ça part aujourd'hui nous constatons et nous savons que les 50 ans à venir sont dédiés à l'économie des batteries la RDC en bâtissant ici par exemple un écosystème congolais de batteries va créer beaucoup d'emplois des emplois du futur des emplois solides des emplois qui peuvent générer beaucoup de ressources pour les populations évidemment congolaises les conseillers de la République ont reconnu l'importance de cette problématique il est donc nécessaire de réponser les politiques publiques et les technologies en République démocratique du Congo pour un avenir meilleur signalant que bien après cette séance le président Jean-Pierre Kewakana a reçu en audience les chargés d'affaires de l'ambassadeur du Burundi en RDC Medar Muniza ils ont échangé sur la création des activités conjointes entre les investisseurs congolais et burundais vu que la RDC fera son entrée dans la communauté est-africaine en 2022 Religion l'abbé Donatien Chollet obtient le titre honorifique de chaplain de sa sainteté le pape François l'église catholique de la République démocratique du Congo accueille cette annonce avec beaucoup de joie je vous propose d'écouter le nouveau Monseigneur ses premiers mots pour une réunion regroupant quelques évêques deux secrétaires et aussi les secrétaires de la non-satur à la fin de la réunion le non-satur a voulu offrir un verre aux participants de la réunion et à l'occasion il dira dans la vie il y a des surprises aujourd'hui il y en a une pour l'église du Congo pour vous aussi un prêtre que le Saint-Père a voulu et que le Saint-Père a nommé prélan personnel chaplain du pape à cause de ses mérites ben je pensais d'abord que c'était une blague et puis quand il m'a donné le document officiel j'ai compris que c'était du sérieux mais je me dis moi je ne suis que porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo je ne fais rien de moi-même je ne dis rien de moi-même donc je comprends que c'est par ce geste le pape a voulu reconnaître le travail de la conférence épiscopale nationale du Congo dont je ne suis que le porte-parole les opérateurs miniers ont le devoir de faire transporter les produits miniers par l'armateur voilà l'armateur national le directeur général des lignes maritimes congolaises les a conviés à une discussion et du tchala la délégation des lignes maritimes congolaises conduite par Cédric Tizayinga Kapumba directeur général était à l'Bombashi avec comme objectif de sensibiliser les différents intervenants dans la chaîne de production et de transport de produits stratégiques issus du sol et sous-sol congolais provenant de provinces du Okatanga et du Lualaba à confier leur cargaison à l'armateur national qui offre désormais un transport efficace et assure à la République démocratique du Congo une traçabilité de ses minerais Les rencontres du directeur général des lignes maritimes congolaises ont commencé avec les dirigeants de Merotech les dirigeants du groupe Metorex de la société minière du Katanga de Golden Africa et tant d'autres avant de s'entretenir avec les autorités portuaires tanzaniennes Après l'Ubombashi la délégation de LMC s'est rendue dans la ville d'Elicacy où quelques sociétés ont été sensibilisées sur ce même objectif Chituru Mining Komika SA avant de rejoindre la province du Lualaba en commençant par le géant Tenke Fongurume Tenke Fongurume Mining profitant de sa mission effectuée dans le Grand Katanga la délégation de LMC a convié les responsables de Tanzania Ports Authority et Tanzania Shipping Agency Corporation à une soirée d'affaires Après des échanges fructués entre les deux parties l'armateur national qui a l'ambition de s'installer sur le port de Darai Salam a invité ses hôtes à pouvoir faire acheminer leur cargaison par les LMC Réhabilitation de la route nationale numéro 1 tronçon compris entre Kinshasa et Batchamba long de 622 kilomètres ces travaux seront exécutés par trois entreprises chinoises sur le financement de la BAD le coup d'envoi a été donné par le ministre des infrastructures Alexis Guissard au reportage de Blaise Boko Kiasanza 622 kilomètres à réhabiliter cela va se passer sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kinshasa et Batchamba nous sommes dans la province du Kulu mais au-delà de la réhabilitation de la chaussée la Banque africaine de développement qui finance ses travaux a formulé le vœu de voir les entreprises contractées construire les ouvrages connexes au bénéfice des populations riveraines le directeur général de l'office des routes en énumère quelques-uns les infrastructures connexes ça veut dire tout ce qui concerne le social de la population les écoles les hôpitaux le forage tous ces éléments-là font aussi partie du projet tout au long de ce taxe routier pour le représentant de la BAD en RDC ce financement résulte de la bonne coopération entre son institution et la République démocratique du Congo cette cérémonie à laquelle nous participons matérialise une fois de plus la fructueuse coopération entre la République démocratique du Congo et les groupes de la Banque africaine de développement sous les leaders de son excellence monsieur le président de la République pour l'initiative de la mise en place de ce projet c'est à plus ou moins 160 km de Kinshasa précisément à Mangata que le ministre d'Etat ministre des infrastructures travaux publics a procédé officiellement au lancement des travaux qui en tout et pour tout prendront deux ans d'exécution et trois entreprises chinoises qui ont gagné ce marché après un appel d'offres lancé pour ce faire se mettront à lèvre sur les parties concernées par cette réhabilitation direction le musée national l'avant projet du rapport initial sur la mise en oeuvre de la convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap est en train d'être enrichie l'exercice se passe dans un atelier auquel prennent part les délégués des noyaux provinciaux et des associations de personnes vivant avec handicap des 26 provinces de la république objectif solliciter leur implication et adhésion pour que les préoccupations de toutes les catégories des personnes vivant avec handicap soient prises en compte dans les documents qui sera produits c'est la ministre déléguée Irène Sambodiata qui a ouvert ses assises en appelant les participants à plus d'abnégation l'élaboration de ces rapports doit se faire dans un processus inclusif où tout le monde apporte sa pierre pour que le contenu soit le reflet de la réalité que les personnes avec handicap vivent réellement dans la société et la RDC a l'obligation de dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire sur le plan humanitaire en tout cas dans tous les secteurs Les bureaux consignes des Nations Unies aux droits de l'homme a réaffirmé l'engagement d'accompagner les efforts du gouvernement dans l'inclusion sociale de ce vulnérable Ces travaux réunissent également des experts du ministère sectoriel notamment les plans l'intérieur et l'environnement Il existe une caisse de solidarité nationale et de gestion des catastrophes en République démocratique du Congo Le nouvel établissement se dote Déjà d'un personnel Le récrutement est organisé par le ministre le ministère des affaires sociales Justement Modesto Bahati fait un plaidoyer Mesdame Bouyal Mangal Mieux vaut prévenir que guérir Cette sagesse bien ancienne guide l'action du ministre Modeste Moutinga La création de la caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire de catastrophe répond à une stratégie d'anticipation Aujourd'hui il est question de recruter le personnel appelé à animer cette institution sociale Dans des circonstances pareilles le test des niveaux est la voie royale pour apprécier la compétence et le savoir-faire Dans le passé il a existé au ministère des affaires sociales une structure dénommée agence des fonds humanitaires Le test a eu lieu dans l'enceinte de l'institut national du travail social Le gouvernement de la république mise beaucoup sur la création de cette caisse de solidarité nationale organe technique par excellence pour faire face aux catastrophes humanitaires Face aux conséquences néfastes des catastrophes naturelles des guerres ainsi que des conflits communautaires il était plus qu'urgent que le gouvernement puisse créer cette caisse de solidarité nationale Éducation appui à la gratuité de l'enseignement des centaines de bons et autres fournitures scolaires ont été remis à quelques écoles dans la province du Lualaba précisément au territoire de Mouchacha c'est un geste de la fondation Philippe Kaoumba La montée d'investure dans la jeunesse de sa circonscription électorale prend encore d'espoir L'honorable Roy Kaoumba préférant des actions au discours a dépêché en urgence une forte délégation dans plusieurs localités du territoire de Mouchacha pour la distribution des fournitures scolaires contenant des cahiers et des stylos aussi des bancs pipitres des tôles des ballons et vareuses généreusement offerts au bénéfice des écoles de ces coins du Lualaba à coup de finances qu'il a retenues sur ces émolumas du député provincial Desamujinga à Mafunga en passant par le chef lié du territoire ajouté le village Namoana Ousolo Mbutu Kayembe Mission Kalemba les membres de sa fondation FPK ont affronté même les axes inaccessibles dont le souci d'accomplir le V du donateur une bonne quantité de fournitures scolaires laissées à Mouchacha va être acheminée au village Tchiyanda et Yanva Plusieurs élèves ont retrouvé la joie d'étudier dans des bonnes conditions grâce à cet élu du peuple Roy Kaumba qui a placé son mandat parlementaire au profit de ses électeurs Nous disons merci à nos rappelés Kaumba Philippe parce qu'il nous a amené les bas et les caillés La même délégation a procédé à la remise des motos au chef coutumier pour une bonne mobilité Des actions courageuses qui accompagnent la vision du chef de l'état Félix Antoine Sekedi dans la gratuité de l'enseignement matérialisée par Fifi Masuka Et puis la culture pour terminer la vie et les notes des musiques de l'artiste musicien Taboulei Rochero ont été analysées dans une conférence qui s'est tenue à Kinshasa avec pour participants les experts nationaux Lisette Moujenga-Moutombo Quelques notes de musique avant de terminer Rochero Taboulei sa vie sa guitare sont en train ont été analysés aujourd'hui au cours d'une conférence scientifique tenue à Kinshasa avec en participant les experts congolais Cette conférence scientifique il a été question de décrire la fonction de l'artiste musicien Pascal Taboulei fort clair et sacré Il construit le monde à partir des fragments d'histoires qu'il collectionne dans les carréfours dans les villages sur la bouche de vieux et des jeunes sur les trottoirs dans les coins et récoins de la société où la vie pullule et lui donne un sens une identité laquelle l'identité fait notre particularité en tant que peuple souverain jouant sa propre partition au concert des nations Les talents de Taboulei ses réflexions ses créations ses compositions et sa vie ont fait l'objet des discussions et des débats dans cette conférence pour tisser une RDC des arts une RDC de la culture une RDC des musiques une RDC unie Pour la commissaire générale en charge de la culture et des arts fille biologique de Taboulei Yvette Tabou les traces laissées par cette icône de la musique africaine constitue une riche patrimoine qui mérite de les valoriser et de les sauvegarder Elle a salué les gouvernants de la ville province Kinshasa Jantiningo Bilambaka pour sa volonté de voir la culture tisser une ville de Kinshasa unie et fort d'une part et tous les éminents professeurs historiens et artistes venus apporter une touche scientifique avec intervention de haute facture La délégation du Congo Brazzaville était représentée à cette conférence scientifique par le professeur Lefora qui n'a pas manqué de placer un mot sur la grandeur culturelle de cette affaire Voilà c'est terminé pour cette édition d'information merci de l'avoir suivi à travers le monde je rappelle les principales informations Freddy Moulumba suspendu à titre conservatoire de son poste de directeur général intérimaire à la RTMC c'est une décision prise par le ministre de la communication pour décrisper le climat de travail vous l'avez écouté l'abbé Donacien Cholet lui qui obtient le titre honorifique de chaplain de sa sainteté le pape François l'église catholique se rejouit et puis la rumba des deux Congos devient patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO la décision était annoncée aujourd'hui vous avez eu des explications sur le déroulement du vote avec notre invité la ministre de la culture Catherine Katungoufura qui était l'invité de cette édition d'informations restez fidèles à la radio télévision nationale congolaise l'actualité revient à 23h à la présentation Gettio Matuko grand merci à l'équipe de ce soir un journal de Martomanga Zakalala merci à Emmanuel la commissaire pour le concours rédactionnel ainsi que José Bayou-Touambo merci également à la réalisation Chimène Dondo Patti je vous retrouve demain à 20h